Il ne grelotte pas pourtant ce soir de décembre, les pratiquants de pelotes basques de Vendin-le-Vieil poursuivent leur entraînement sous un préau chaque semaine depuis bientôt dix ans. Mes prédécesseurs ont créé le club en 2014 dans une école, c'est un préau à la base. On l'a remodelée grâce à la mairie et à quelques sudistes qui ont émigré vers le Nord-Pas-de-Calais. Cette discipline largement répandue dans le sud-ouest ne compte qu'un seul club dans le département. Ailleurs, on joue fréquemment avec ce gant en osier appelé schistera. Ici, une vingtaine d'adhérents s'exercent pour le plaisir, sans compétition calendrier, par paire et sur trois murs. C'est très simple en matériel, on a une raquette en bois, c'est rond du bois, rien de Rennes spéciale. Et puis une petite balle, une balle qui est un peu particulière, mais qui est une balle de pelote basque, qui est du caoutchouc. Après les règles, c'est très simple, il y a un mur, comme quand on est gamin, qu'on joue au tennis contre un mur, c'est pareil. On tape contre le mur, la balle fait un rebond et puis on renvoie contre le mur, ainsi de suite. Et puis jusqu'à ce que l'autre adversaire ne touche pas la balle ou fasse deux rebonds. Des cours sont dispensés par des professeurs de l'école Jules Ferry pour les jeunes le week-end et la licence ne leur coûte absolument rien grâce au passeport. Une aubaine dont plusieurs profitent et les filles semblent avoir saisi la lecture du jeu. Il y a vraiment une stratégie autour, la première fois que je suis venue, je me suis dit, il faut juste taper dans un mur et en fait, non, il faut vraiment bouger partout et vraiment réfléchir à toutes les balles qu'on va mettre. Nous, on aime bien tirer sur le mur de gauche pour que ça rebondisse là et la mettre juste là dans le coin, la balle. Et voilà, c'est difficile pour l'adversaire de la récupérer. Le club de pelotes basques de Vendin-le-Vieil accueille les ados et les adultes les mercredis de 18h30 à 20h. Pour les enfants, rendez-vous les samedis et dimanche matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !